... Depuis presque ses débuts, le manga et le cinéma entretiennent des liens. Pendant l'après-guerre, à une époque où les mangas se limitaient à de la presse satirique, c'est sous l'occupation américaine que les mangakas découvrent les comic strips. Les comic strips seront une grande influence pour les mangakas, et vont permettre aux mangas d'évoluer et de devenir un format bande dessinée tel que nous l'imaginons comme tel. Les premiers rapports entre le cinéma et le manga s'opèrent dès cet instant-là en la personne d'Osamu Tezuka. C'est en cherchant son influence chez les œuvres de Walt Disney que Osamu Tezuka invente le manga moderne. Alors, une influence de Disney que nous remarquons premièrement dans le style graphique de l'auteur, mais pas que. Le principe fondamental du cinéma, c'est son idée de mouvement, et c'est exactement ce que Tezuka a su en tirer pour en faire bénéficier le manga. Bienvenue aux traits de vitesse, aux onomatopées et même au cadrage à la manière du cinéma. Pour Tezuka, le cinéma repose sur des principes de mise en scène qui sont également fondamentaux au dessin d'un manga. La bande dessinée, c'est un art graphique, tout comme le dessin ou la peinture. Ce qui va la différencier de ces dernières, c'est justement la question du mouvement. Le cinéma, tout comme la bande dessinée, sont des sortes d'évolutions d'art figé, à savoir la peinture pour la bande dessinée et la photographie pour le cinéma. Évidemment, la bande dessinée n'est pas un art du mouvement au même titre que le cinéma. Si le mouvement du cinéma est une affaire de 24 images par seconde, le mouvement de la bande dessinée est une sorte d'abstraction de la peinture visant à dérouler graphiquement une narration. Ici, il est question de mouvement des yeux, de mouvement de pages, de mouvement de personnages, et toutes ces propriétés de la bande dessinée reposent sur des codes bien à elle. La différence notoire, c'est la question du rythme. Le rythme est un terme automatiquement attribué au mouvement. Au cinéma, le réalisateur impose le rythme de son film à son spectateur, alors qu'en bande dessinée, l'auteur n'est absolument pas maître du rythme de lecture du lecteur. Les auteurs ont donc à leur disposition la narration, le découpage, la composition et tout un tas d'autres possibilités graphiques afin de guider leur lecteur vers un certain rythme. Et c'est à partir de ce rythme que nous pouvons observer un mouvement en bande dessinée. En gros, regarder 1000 ans la même case de Dragon Ball sans s'intéresser aux autres, c'est juste voir Goku ne rien faire, alors que lire toutes les cases de la page, c'est voir Goku frapper Vegeta. Et c'est là qu'est le mouvement de la bande dessinée. Ces liens entre manga et cinéma ne sont donc pas anodins, et c'est en ayant ça en connaissance que Osamu Tezuka invente, sans le savoir, le manga moderne. Une bande dessinée qui accentue cette idée du mouvement. Cette manière d'entreprendre le manga et ses liens entre manga et cinéma ne s'arrêteront pas là dans le temps. Tezuka dessine des mangas pendant près de 40 ans et pendant ce temps-là, le manga est en constante évolution. Et il me semble essentiel de parler de Dragon Ball. Akira Toriyama avoue être un grand fan des films d'action hongkongais et toujours dessiné devant des films de Jackie Chan ou Bruce Lee, auquel au-delà de rendre hommage dans son manga, il tirera toute sa manière de mettre en scène des combats. Combats qui auront la reconnaissance mondiale qu'on leur connaît et l'influence évidente sur toutes les générations futures de manga, et sur toute la mise en scène de combats depuis Dragon Ball. Bref, il existe beaucoup de liens entre ces deux arts, mais aujourd'hui le manga s'en sort très bien tout seul et a évidemment construit ses propres codes et sa propre manière de mettre en scène. Seulement, aujourd'hui un auteur en particulier n'en a pas fini avec ce bon vieux cinéma. Un auteur qui a fait de chacune de ses œuvres un hommage direct à cet art dont il est passionné. Un auteur qui n'a pas fini de creuser ce rapport presque intime resté vacant depuis quelques dizaines d'années entre le manga et le cinéma. Bonjour à tous, c'est Soza et ça fait longtemps que je devais faire cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du manga Aduhéry de Tatsuki Fujimoto, un manga récemment sorti en France chez Crunchyroll. Si vous êtes ici, c'est que vous connaissez probablement déjà Tatsuki Fujimoto, mais je vais tout de même recontextualiser son œuvre puisque cela me semble important pour la suite de la vidéo. Tatsuki Fujimoto est un auteur de manga japonais de 30 ans qui débute dans le magazine Jump SQ à l'âge de 17 ans avec deux poules au fond du jardin, un premier one-shot qui ne convainc pas la rédaction ni les lecteurs, bien que l'auteur semblait déjà tout de même se démarquer. Il enchaîne ensuite avec quelques one-shots sans grande importance, mais qui sont aujourd'hui disponibles dans deux recueils parus aussi en France dans lesquels vous pourrez lire toutes les histoires courtes de Tatsuki Fujimoto. Mais sa carrière débute réellement en 2016 avec Fire Punch, sa première série publiée dans le Jump Plus. La série se terminera en 2018 pour un total de 8 tomes et malgré son faible succès, cette expérience permettra à Fujimoto de débuter la même année une nouvelle série, cette fois-ci publiée dans le prestigieux Weekly Shonen Jump. Ce manga, vous le connaissez, c'est Shensoman. Immense succès, toujours en cours aujourd'hui avec 14 tomes au moment où je fais la vidéo. Shensoman, c'est un manga ultra violent, un manga qui ose détruire les codes, aller à l'opposé total des habitudes du Shonen Jump et proposer un contenu choquant comme un contenu plus mature, qui pourrait plus s'apparenter à de la tranche de vie et du contenu surtout plus intelligent qu'il n'en a l'air, comme notre ami Lilian a pu vous le démontrer plusieurs fois sur cette chaîne. Shensoman est la preuve que Fujimoto est un artiste assez indépendant qui n'écoute que lui-même et qui a une vraie vision d'artiste, qui pourrait même s'apparenter à une oeuvre entière contenant plusieurs oeuvres dont le réel point d'intérêt est en réalité lui. Alors, je ne sais pas si les hésiteurs de la Shouesha ont compris ça, mais Fujimoto n'a pas vraiment l'air de leur laisser le choix. Il se croit absolument tout permis et comme le public est présent, il ne peut rien lui arriver. De par ce statut que lui a apporté Shensoman, Fujimoto est désormais un auteur libre, ce qui est très rare dans l'industrie du manga. En 2020, Tatsuki Fujimoto termine la première partie de Shensoman et prend une pause démentielle de 2 ans. 2 ans durant lesquels Tatsuki Fujimoto laisse son oeuvre phare à l'abandon au moment où elle décollait le plus. L'anime était annoncé, les ventes commençaient à exploser et pourtant Fujimoto est resté fidèle à lui-même et a décidé de partir contre toute attente sur autre chose. Entre 2020 et 2022, Tatsuki Fujimoto réalise deux mangas en un seul volume qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'il avait pu faire jusque-là. Look Back, dont nous n'avons pas parlé sur cette chaîne, puisque la chaîne YouTube BD Mancy a fait une excellente vidéo dessus que je vous recommande absolument si vous voulez toujours mieux appréhender le travail de Tatsuki Fujimoto, cette fois-ci plus du point de vue de sa mise en scène et de son découpage. Look Back, c'est un manga lent qui parle de Tatsuki Fujimoto, de sa relation avec le deuil et de son amour du manga. Dans Look Back, Tatsuki Fujimoto nous questionnait sur le réel pouvoir des oeuvres, un des sujets phares de sa carrière puisque nous le retrouvons aussi dans Fire Punch de manière frontale avec le personnage de Togata, mais aussi dans Shensou Man de manière un peu plus subtile comme Lilian en avait parlé dans cette superbe vidéo que je vous recommande aussi. Bref, depuis le début, j'ai volontairement pas abordé un sujet puisque nous allons en parler durant toute cette vidéo. C'est évidemment le cinéma. On le sait, Tatsuki Fujimoto est un très grand cinéphile, un grand passionné de cinéma. Dans les oeuvres de Fujimoto, on parle de cinéma, on fait du cinéma, on va au cinéma et il fallait donc pour Fujimoto traiter ce sujet qui lui tient tant à coeur et lui dédier une oeuvre à part entière dans laquelle il allait pouvoir le questionner frontalement une bonne fois pour toute. Ce manga, c'est Adieu Heri, qui paraît en 2022 sur l'application Jam Plus. En mars 2022, Tatsuki Fujimoto annonce dans une interview qu'il travaille sur un manga qui traiterait de la femme fatale. Il annonce qu'il adore cette image type de la femme qui détruit tout sur son passage et je pense que ce manga est Adieu Heri et que la figure de la femme fatale représente une grande clé de compréhension de ce manga et de ce qu'il essaie de nous raconter à travers les thématiques du cinéma et du deuil. Dans cette vidéo, nous allons essayer de percer le ministère derrière ce réel objet de fascination qui est Adieu Heri. Alors avant de commencer à rentrer dans l'analyse, on va un peu relire Adieu Heri ensemble pour s'assurer que ce soit frais dans la tête de tout le monde pour le reste de la vidéo. Donc, si tu n'as pas lu Adieu Heri, je t'invite évidemment à aller découvrir ce manga avant de voir la suite de cette vidéo qui sera entièrement constituée de spoilers. Pour son anniversaire, les parents de Yuta, 12 ans, lui offrent un smartphone. Très vite, nous nous rendons compte que ce n'est pas par pure charité mais que sa mère en particulier a des intentions derrière la tête. Elle annonce avoir une maladie mortelle et demande à Yuta de la filmer jusqu'au dernier instant. Bon déjà, bonjour l'ambiance du goûter d'anniversaire mais surtout, on sent que Yuta n'a pas vraiment envie. Mais après avoir insisté un peu, c'est ok. Alors débute le premier segment de ce manga dans lequel nous allons suivre la vie familiale de cette famille au bord de la fatalité. Tout ce que nous voyons, nous le voyons du point de vue de la caméra de Yuta, ce qui fait que nous assistons à ça par le regard imposé par Yuta et selon ce que Yuta désire filmer. Et force est de constater que le manga montre un portrait très pessimiste des derniers instants de cette famille. L'ambiance devient de plus en plus glauque, les relations se dégradent, les plats passent de 10 sur 20 à 0,5 sur 20. Yuta semble complètement péter un câble et filmer de plus en plus n'importe quoi. Et au final, ce qui ressort de cette première séquence, c'est une obsession de la mère. Yuta la fibre à l'aquarium, à la cuisine, au bain, dans les toilettes, quand elle dort, quand elle sort. Et pourtant, le jour J arrive. La mère de Yuta n'en a plus pour longtemps et pourtant, arrivée devant l'hôpital, une solution s'impose. La fuite. Alors cette grosse explosion, c'est pas parce que Michael Bay dessine le manga, même si Fujimoto l'aime beaucoup. Mais c'est parce que ce que nous lisons depuis le début, ce n'est que le film documentaire de Yuta, projeté au film de fin d'année de son lycée. On remarque que le manga est toujours filmé par une caméra, et je le notifie pour la dernière fois maintenant, puisque ce sera le cas durant l'entièreté du manga. Et pour en parler vite fait, parce que j'adore l'idée, le manga est entièrement découpé en pages de 4 cases rectangulaires superposées, rappelant d'une part le format cinémascope, mais aussi évidemment la pellicule de cinéma. Donnant toujours cette impression que le manga entier est un film. Et d'ailleurs, le mouvement de défilement d'une pellicule est vertical, alors que le mouvement de défilement des pages d'un manga est horizontal, au final ce découpage vient simplement creuser le fougon entre la frontière du manga et du cinéma. Nos yeux se déplacent dans une verticalité et une horizontalité presque perpendiculaire, tant le mouvement est tracé par l'auteur pour donner cette étrange impression. Bref, tout le monde trouve le film de Yuta nul à chier, notamment parce que tuer sa mère mourante dans une explosion, même si c'est que dans un film. C'est un peu moralement chelou comme manière de faire. Et il va même se faire engueuler par son professeur. Bref, énorme flop pour Yuta qui se retrouve évidemment avec des pulsions suicidaires et d'ailleurs c'est vraiment pas des lol, parce qu'il va carrément faire une vidéo d'adieu et prendre la décision de se jeter du haut de l'hôpital dans lequel sa mère est morte. Ce n'est pas sans compter sur l'arrivée de Eri qui s'impose un peu comme un ange tombé du ciel pour sauver Yuta. Avant qu'il ne commette l'irréparable, Eri lui prend la main et l'emmène dans une pièce abandonnée dans laquelle elle semble y avoir installé un fauteuil et un projecteur. Sans transition, Eri et Yuta regardent Fight Club et un peu comme lui on comprend pas trop ce qui se passe. Eri explique alors qu'elle est totalement fan du film de Yuta et qu'elle aimerait qu'il en refasse un autre qu'il pourra présenter l'année prochaine au festival de l'école. Pour ce faire, Eri va se donner pour mission de renforcer les talents cinématographiques de Yuta en lui montrant des films. Et pendant une bonne partie du manga, on assiste tout simplement à l'évolution de cette relation entre nos deux protagonistes. Et je tiens à féliciter Fujimoto pour ces superbes timeskits entrecoupés de moments de vie simples où Eri et Yuta parlent au café de leur manière de spectateur, se disputent devant des films. Bref, une relation se crée réellement entre les deux. Fujimoto en profite intelligemment pour rappeler que même si Yuta et Eri se rapprochent, il n'y a pas d'ambiguïté amoureuse entre les deux puisque Eri n'est amoureuse que du cinéma de Yuta. Bref, Eri et Yuta écrivent, tournent, passent du bon temps, se rapprochent, mais la fatalité revient encore une fois, cette fois-ci pour Eri. On apprend qu'Eri devait développer une maladie mortelle tôt ou tard et qu'elle n'en a pas parlé à Yuta car elle voulait qu'il la filme, tout comme sa mère. Puisque pour elle, le cinéma est une manière de continuer à vivre à travers les images. Eri demande donc à Yuta de la filmer jusqu'à sa mort, mais cette fois Yuta refuse et encore une fois, il prend la fuite. Comme il ne va plus en cours, le père de Yuta vient demander ce qui se passe et on apprend alors qu'il avait filmé les derniers instants de sa femme, la mère de Yuta, permettant à Yuta de découvrir ses derniers mots. Bon, petit coup au moral pour Yuta, mais ça lui permet de débloquer des souvenirs qu'il semblait avoir décidé d'oublier, ou en tout cas qu'il n'avait pas décidé de filmer. La mère de Yuta était en effet une grosse connase qui semblait avoir un gros problème d'égocentrisme et lui parlait super mal jusqu'à même aller le frapper. À ce moment-là, le père de Yuta se livre enfin à lui et dans un monologue très touchant, il lui conseille entre autres de retourner voir Eri. Suite à quoi Yuta décide d'accomplir le souhait de Eri, il la filmera jusqu'au dernier instant. Mais cette fois-ci, il y prendra plaisir et ses images ne mentiront pas. Et après un timeskip et l'adieu des personnages, nous nous rendons compte que nous regardions le deuxième film de Yuta depuis le début de ce second segment. Mais cette fois-ci, les gens sont émus. Et la meilleure amie de Eri vient remercier Yuta pour le beau souvenir qu'il lui fera à toujours garder d'elle. Yuta réussit ce qu'il avait échoué avec sa mère, saisir l'instant de la mort et retrouve le désir de vivre et le courage de faire des films. Mais en fait c'est pas fini, on se retrouve ensuite plusieurs années après et Yuta est vieux. On apprend donc qu'après le festival, il a abandonné l'école et qu'il a passé sa vie à refaire le montage de Adieu Eri. Ça ne lui a pas empêché d'aller à la fac et de se trouver une femme avec qui il a eu un enfant. Mais ça c'est sans compter la page d'après dans laquelle on apprend qu'en fait, lors d'un voyage en voiture, sa femme, sa fille et son père sont tous les trois morts laissant pour seul survivant Yuta. Qui explique donc en vidéo avoir l'envie d'en finir une bonne fois pour toutes. Mais avant toute chose, il lui reste une dernière chose à faire. En effet, il y a un enfant. Il y a un enfant qui s'est passé d'une bonne fois pour les autres. Il y a une dernière fois pour tout. Il a un enfant qui lui est petit à l'aider. Il y a un enfant qui lui est un enfant qui lui fait partie d'une heureuse de leur aide. Harry est toujours vivante et nous révèle qu'elle est un vampire et que tous les 200 ans, son cerveau arrive à saturation et meurt. Mais pas son corps. Et comme le dit Yuta, ça ressemble à un scénario. D'ailleurs, dans son film, il avait lui-même fait de Harry un vampire. Mais bref, Harry remercie Yuta pour le film Adieu Harry car grâce à lui, elle peut voir qui elle était dans sa vie d'avant. Au final, chaque Harry aura l'occasion de se redécouvrir, mais également de se souvenir de Yuta pour toujours. Harry demande désormais à Yuta de partir, et après un adieu extrêmement touchant. Bon, suivant les intentions de l'auteur, il me semble primordial de débuter cette analyse par une légère autopsie de la figure de la femme fatale. Avez-vous déjà regardé un film noir ? Un film noir, c'est un genre de film policier qui a débuté en 1941 avec Le Faucon Maltais, un film de John Huston, et qui s'attend jusqu'en 1958 avec La Soif du Mal, un film de Orson Welles, qui est largement considéré comme étant le film qui met fin à la période du film noir classique. Le terme film noir nous vient de France, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça film noir aussi dans le reste du monde. C'est le critique français Nino Frank qui invente ce terme avec en réalité très peu d'efforts, puisqu'il disait des films noirs que ses films n'avaient rien de commun avec les bandes policières du type habituel. Selon lui, ce qui importe vraiment, ce sont les visages, les comportements et les paroles. Bon, pour un mec qui vient de définir un genre cinématographique aussi important que le film noir, je trouve ses explications assez légères. Un film noir, ça se définit en réalité par beaucoup de figures bien distinctes. Bon, déjà, ça sert à rien d'aller chercher à identifier des films noirs puisqu'ils sont tous recensés. Il existe environ 60 films noirs de la période classique telle qu'on l'entend, mais ça ne désigne pas non plus la fin du genre, puisqu'évidemment, beaucoup de films se sont inspirés des formules du film noir tout au long de l'histoire du cinéma. Je pense par exemple à Blade Runner qui en est un exemple typique, mais dans ce cas-là, nous appellerons ça des films néo-noirs. Pour définir ce qu'est un film noir, je vais m'aider du film Laura d'Auto Prieminger. Un film noir typique de ce qu'est ce genre, que je vous recommande d'ailleurs beaucoup si vous voulez vous y intéresser. Laura raconte l'histoire d'une enquête sur la disparition d'une femme, Laura. Au début du film, on constate sa mort et le lieutenant Macpherson va enquêter auprès de ses proches. Bon, déjà là, on a le pitch typique de tout mon film noir. Une femme meurt, un détective vient enquêter, et on a déjà là deux figures. La figure du détective et la figure de la défunte. Deux figures totalement typiques du genre qu'est le film noir, puisqu'elles sont quasiment toujours au cœur des intrigues de ces derniers. Un film noir, c'est dans ce sens aussi toujours la fascination d'un homme pour une femme, et plus particulièrement de l'homme pour une figure de la femme. Une des figures majeures de cette fascination du détective, c'est évidemment la défunte, comme nous pouvons le voir dans Laura. Mais en réalité, une autre figure de la femme entre en rivalité avec cette figure de la défunte, et crée un tout nouvel objet de fascination pour le cinéma, pour le monde, et dans un cadre qui dépasse même le film noir classique. Cette figure, c'est la figure de la femme fatale. Et la notion de femme fatale vient justement du film noir. Mais alors, qu'est-ce qu'une femme fatale ? Le film noir ne cesse de développer le fait que les femmes ont un certain savoir sur les hommes. Dans au moins une dizaine de films noirs, la structure est la même. Les hommes sont emboutés, une image de femme s'est imposée, et cette image va les détacher de leur vie quotidienne, et ce détachement va engendrer fantasmes. Plus les films noirs avancent, plus ce qui se donne à voir, c'est l'emprise de ces femmes sur ces hommes, ou plus précisément, l'emprise de leur désir sur eux-mêmes. Souvent, les personnages féminins savent jouer de leur apparition. La femme sait se mettre en scène, comme si leur fantasme de la femme parfaite relève progressivement un point de vue subjectif, le point de vue déformant du fantasme. Il ne reste plus qu'un monde projeté. Ce que le corps parfait des femmes fait oublier aux hommes, ce que le savoir des femmes efface, c'est que le fantasme n'est qu'un fantasme. En guise d'exemple, je vais m'appuyer sur le film Assurance sur la mort de Billy Wilder, et je vous laisse avec un petit extrait. Qu'est-ce que c'est Nelly ? Qui c'est ? C'est pour M. Dedrickson. Je suis Mme Dedrickson. Qu'est-ce que c'est ? Je suis M. Dedrickson. Je suis M. Dedrickson, Pacific All-Risk. Pacific All-what ? The Pacific All-Risk Insurance Company. C'est pour des renewables sur les automobiles. Je suis en train de contacte votre mariage pour les deux semaines, mais il n'est pas encore dans l'office. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ? Si l'insurance est rentrée sur le 15e, je pense que vous avez une fête de fendre ou quelque chose quand vous n'êtes pas... ...fully couvert. Peut-être que je sais ce que vous voulez, M. Neff. Je suis juste en train de prendre un son-d'oeuvre. Non, il y a des pigeons autour, je crois. Now, about those policies, M. Dedrickson, I hate to take up your time, but... Oh, that's all right. If you would, I put something on, I'll be right down. Nettie, show M. Neff into the living room. Ici, la supériorité est montrée. Billy Welder nous montre d'emblée que l'homme n'est pas à la hauteur par un rapport plongé contre plongé et un rapport simple de hauteur et de cadrage. La femme en sait tellement sur les hommes qu'elle ne cesse de se mettre en scène. Le film noir, c'est toujours un film qui à la fois raconte et se raconte. Les films noirs, c'est des genres assez pessimistes. Déjà, si un film noir se finit bien, c'est que c'est pas un film noir. À la fin du film noir, l'issue est toujours la même. On meurt. Autrement dit, le film noir se construit comme une tragédie. Maintenant, laissons les films noirs un peu de côté et recentrons-nous sur Aduhéry. Je pense que vous l'aurez compris, selon moi, Aduhéry se sert de beaucoup de ses figures et code du film noir dans sa narration. Et je pense d'ailleurs que vous avez tout de suite visualisé par rapport au manga les différentes figures que j'ai évoquées juste avant. Dans Aduhéry, nous avons tout d'abord la figure de la défunte ainsi que la figure de la femme fatale. La défunte étant la mère et la femme fatale étant Ery. Concentrons-nous donc en premier sur la mère de Yuta. Bon, déjà, il faut mettre au clair quelque chose. La figure de la défunte n'empêche pas son personnage d'être également une femme fatale. Et ici, il faut constater que la mère de Yuta a un traitement typique de la femme fatale. Tout d'abord, ce personnage, au-delà d'incarner la figure de la défunte et de la femme fatale, incarne une figure parentale. La figure de la mère. Je pense d'ailleurs sérieusement que Fujimoto a beaucoup de problèmes familiaux. Déjà parce qu'il est en visite à sa grand-mère parce qu'il convoite son héritage et ensuite parce qu'il en parle dans absolument tous ses mangas. Mais ça, on reviendra dessus dans la deuxième partie de cette vidéo. En tout cas, nous sommes ici face à une figure de la mère. Et je ne vais malheureusement pas parler du complexe de Deep parce que j'en connais juste pas assez sur le sujet. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Fujimoto associe la figure de la mère à une figure de femme fatale. Et c'est assez pertinent. Si la femme fatale est un personnage qui sait tout des hommes, quelle femme connaît mieux un homme que la mère de son enfant ? Qui a quelque part un pouvoir sur lui. Là où l'inverse n'est pas le cas. On ne compte plus les œuvres où la figure de la mère devient un objet d'angoisse. Et c'est le cas de l'œuvre de Fujimoto. Dès le début du manga, cette mère est inquiétante et semble avoir beaucoup de pouvoir sur Yuta. Déjà graphiquement, en imposant à Yuta de la filmer, elle impose au spectateur d'être presque personnage principal du manga durant ses 20 premières pages. Tandis que Yuta n'est présent que lorsqu'il décide de se montrer. Il laisse lui-même sous-entendre que sa mère prend trop de place et nous avons même l'impression que quelque part, elle lui vole son identité. Des bulles de dialogue de Yuta sont extérieures au case et souvent de formes assez nauséabondes. Des bulles de dialogue qui respirent la peur, la tristesse, l'angoisse. Tout ce que vous voulez, mais rien de très affirmé ou joyeux. La mère de Yuta a le plein pouvoir sur lui car c'est sa mère et comme une femme fatale, elle sait jouer de ses apparitions et de son image. La mère de Yuta se met en scène mais cache toujours son intimité. A chacune de ses apparitions dans la première partie du manga, on dirait qu'elle ne parle pas à Yuta mais à la caméra. Elle cherche à créer un objet de fascination à travers ce film et pour cela, elle souhaite laisser comme témoignage de sa personne une image fantasmée de ce qu'elle est vraiment. Comme nous le voyons dans le manga, en réalité, le film de Yuta n'est pas un reflet de la réalité mais un pur objet de fantasme. En réalité, la mère de Yuta le forçait à filmer ce qu'elle voulait qu'il filme d'elle, du contenu au cadrage. Et pour cela, elle n'hésite pas à jouer de son rapport maternel de pouvoir sur Yuta afin d'obtenir ce qu'elle veut. Au final, à la manière d'une femme fatale, elle a un ascendant psychologique sur le héros et joue de ses charmes afin de devenir un objet de fascination. Mais comme expliqué plus tôt, en réalité, le personnage ne repose pas entièrement là-dessus puisqu'elle va incarner durant le reste du manga la figure de la défunte. Mais ça, nous en reparlerons tout à l'heure. Parlons maintenant de Eri. Bon, tout d'abord, on va être simple. Fermez les yeux et pensez à Adieu Eri. Vous pensez automatiquement au personnage de Eri et je vous promets que ce n'est pas uniquement parce que son nom est dans le titre. Déjà, Fujimoto semble réellement avoir pour désir d'iconiser ce personnage. Quand vous pensez à Adieu Eri, l'image qui vous vient en tête est probablement la couverture du manga. Bon, alors déjà, analysons cette pochette. Nous pouvons y voir Eri, dos à la mer, le visage encadré par le téléphone de Yuta. Et je trouve déjà qu'il y a quelque chose de fascinant dans cette couverture. On est sur une pure iconisation du personnage. Eri prend toute la jaquette et son visage ressort clairement du reste car sa colérimétrie n'est absolument pas la même que celle du fond. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais ce visage nous est connu depuis longtemps. Il était déjà présent dans le visuel teaser du manga, avant même sa sortie. Visuel qui est resté le seul visuel couleur que nous avions du manga durant plusieurs mois. Pour moi, Fujimoto n'a pas fait ça de manière anodine. Je pense qu'il cherchait à créer un objet de fascination du personnage de Eri chez le lecteur. Ses yeux semblent absorber celui qui ose perdre son regard dedans. Il y a un côté presque perturbant à regarder cette image. Fujimoto a vraiment voulu faire de ce personnage un objet de fascination et d'envoûtement au-delà même du cadre du manga et porte un point d'intérêt sur l'iconisation de ce personnage. Maintenant, qu'est-ce qu'en dit le manga ? Eri est un personnage absolument mystique. Son apparition est très étrange. Elle apparaît de nulle part sur un toit au moment fatidique comme une sorte de deus ex machina ou d'envoyé divine qui viendrait aider le héros dans sa quête. En réalité, on comprend à la fin du manga qu'on regardait le film de Yuta depuis le début, ce qui laisserait supposer que tous les événements du manga ne sont intradiégétiquement que de l'ordre de la fiction. On pourrait donc en trouver que les deux personnages se sont rencontrés autrement avant de commencer à tourner des films. Comme le manga le met en scène, on pourrait croire qu'Eri n'existe que dans l'inconscient de Yuta, on ne connaît strictement rien d'elle et on ne la voit qu'en présence de Yuta durant tout le manga. Néanmoins, Fujimoto semble mettre un point d'ordre au fait qu'Eri existe bien réellement avec le personnage de la meilleure amie d'Eri qui intervient à la fin du manga. Personnage que nous avions déjà pu voir avant l'apparition d'Eri. On peut donc comprendre qu'Eri est mise en scène durant tout le manga et que comme c'est qu'un film, le réalisateur met en scène son récit. On sait que Yuta donne un point d'ordre monumental à la question du montage. Si Eri n'apparaît pas avant ce moment, c'est qu'il l'a décidé et ce choix accompagne cette volonté d'iconiser Eri. Si Eri apparaît comme une intervention divine, c'est parce que Yuta la voit comme ça de son propre point de vue, en écho à sa propre vie et donc à l'importance qu'il lui donne dans cette dernière. C'est également une manière pour Yuta de l'iconiser pour toujours et de lui conserver l'aura mystique qu'il lui trouve. Mais qu'en est-il de la question de la femme fatale ? Comme nous l'avons vu, la femme fatale se met en scène et Yuta fait un film dans lequel Eri est le personnage principal. Eri est le personnage mis en scène. Eri se retrouve donc quelque part actrice de Yuta. Elle a confiance d'être filmée et comme on le voit à la fin, son but est de conserver une dernière image d'elle dont ses vies futures pourront se souvenir pour toujours. Pour ça, elle se sert de Yuta et du film qu'elle lui fait tourner. Et elle se met donc volontairement en scène comme nous pouvons voir à plusieurs reprises. L'éconisation d'Eri ne se fait pas uniquement sur la jaquette du manga. Au total, elle occupe l'entièreté de 4 pages du manga parmi les terrains à changer de format. Ces 4 pages ont chacune pour fonction d'accentuer une fascination envers le personnage et de le mettre en avant. Tout d'abord, nous avons sa première apparition, dos à une barrière. Déjà, on peut tracer une ligne qui sépare 2 espaces de la page. L'espace du bas dans lequel nous pouvons voir la ville, le corps de Eri et l'espace du haut dans lequel il y a uniquement le ciel et la tête de Eri. Cette composition laisse penser que bien que le corps de Eri appartienne à cette terre, son esprit vient d'autre part comme elle nous l'annoncera à la fin du manga. Cette page est un exemple d'iconisation pure du personnage. La deuxième page est également un moment clé. Eri annonce à Yota qu'elle adore son film et c'est la première et seule personne à l'avoir appréciée. Eri prend donc l'entièreté de cette page et dirige son regard droit vers le lecteur. En prenant toute la page, Fujimoto demande au lecteur de porter son attention sur Eri et uniquement sur Eri. La page demande encore une fois à ce que l'on se perde dans les yeux du personnage et que comme Yota, nous tombons sous son charme. Les deux dernières pages font partie d'une même scène. Dans cette scène, Yota et Eri vont à la plage pour tourner un film. Une scène dans laquelle Eri se révèle comme un vampire au sein du film de Yota. Dans cette scène, Eri évoque notamment la tristesse de l'immortalité et de voir les autres mourir avant soi. Et elle évoque à ce moment-là le bonheur qu'est le cinéma comme témoignage de la vie. Yota la remercie de regarder des films et tourner avec lui et lui dit qu'il ne sait pas trop comment la remercier. Alors Eri lui propose de lui laisser boire son sang mais avant de pouvoir accepter... Y'a beaucoup de choses à analyser dans cette scène. Donc tout d'abord, l'entièreté du dialogue se passe en dehors des cases à part la dernière bulle du dialogue et ce découpage y laisse avoir une discussion hors du temps. Une discussion du domaine presque spirituel. C'est comme si Eri s'était affranchi du cadre de l'image et que ces mots résonnaient au-delà du cadre du film de Yota. Ici, le seul dialogue montré comme concret est celui-ci. Pour moi, nous pouvons parfaitement retrouver les troupes de la femme fatale dans cette scène. Tout d'abord, deux pages iconisent Eri, la magnifie. Dans la première page, elle resplendit au milieu des vagues sous le rayon du soleil et dans la deuxième, elle est allongée dans l'eau tel un ange déchu, la fin d'un fantasme. Cette fin est marquée par l'arrivée de sa maladie à la page suivante. Au-delà de ça, cette scène de plage est une scène de tournage. Eri joue donc un vampire et joue de ses charmes de vampire devant la caméra. Fujimoto lui donne des aspects extrêmement charmeurs dans les expressions faciales. pour parvenir à ses fins. Mais ça, nous en parlerons dans la troisième partie. En bref, Eri incarne la figure de la femme fatale. Elle a un ascendant psychologique total sur Yuta. Et en parlant de Yuta, nous allons en parler rapidement maintenant puisque j'en parlerai plusieurs détails après. Pour le moment, Yuta est simplement le weak guy originel. Il n'a absolument aucun pouvoir sur les femmes et il est enfermé dans ses propres fantasmes. Et je ne dis pas ça au hasard. Au final, quand on regarde bien, certaines scènes ont un côté bien moins mis en scène que les autres. Les scènes de cinéma où ils ont totalement l'air de se faire bien chier et les scènes dans lesquelles Eri est à l'hôpital. Pour moi, ces scènes sont les seules à montrer une Eri qui ne se met pas en scène et qui est authentique. Elle ne cherche pas à avoir d'expression de visage particulière. Elle ne cherche pas à se mettre en avant, à jouer de son charme. Je dis ça parce que je pense que Yuta n'est pas tombé sous le charme de Eri mais de l'image qui s'est construite d'Eri à travers son film. Pour commencer cette deuxième partie, nous allons refaire un point film noir. L'enjeu du film noir, c'est d'exhumer une figure, de ressusciter une figure, de faire ressurgir une figure. Le film noir est une manière de toujours faire figurer une figure de disparu, la défunte. Et souvent des personnages masculins qui s'efforcent de ressaisir l'existence d'une jeune femme qu'ils n'ont pas connue et au travers de leur enquête et des témoignages, cette figure commence à les obséder. Une sorte d'obsession un peu morbide pour une défunte. Ce qui engage donc à la fois une tension narrative tournée du côté de la psychologie et de l'autre, la construction d'un personnage dans son absence même. Un bon exemple de tout ça, c'est la série Twin Peaks de David Leach. Bon ok, Twin Peaks c'est pas un film noir, mais ça en est quasiment un. Sur beaucoup d'aspects en tout cas. C'est du néo noir quoi. J'ai pas du tout casé Twin Peaks parce que je suis fan de Twin Peaks. Non en vrai ça rentre dans le propos. Une femme, Laura Palmer, se fait tuer. Dale Cooper, agent du FBI, se rend à Twin Peaks pour enquêter. Et au fil de son enquête, il développe une fascination pour Laura, en même temps que le spectateur en apprend toujours plus sur elle et sur la vie qu'elle avait quand elle était en vie. Manière très intelligente de développer deux personnages presque intimement liés et un enjeu narratif hyper intéressant à découvrir. Le film noir, c'est un genre très pessimiste qui tourne toujours sur la question des images. Dans les films noirs, il y a toujours un portrait de la femme disparue. Le portrait semble toujours nous regarder. Regarder le personnage du détective. Et forcément, il devient un objet de fascination pour les deux. Ce portrait, c'est l'image d'un être manquant. C'est quelque chose de très morbide et à la fois quelque chose d'assez fascinant. Dans les films noirs, l'image remplace un corps absent. Et c'est toujours à partir d'un corps absent qu'une image vient se substituer à une autre. Dans Twin Peaks, par exemple, durant les deux saisons, Laura Palmer est absente. Le spectateur ne la connaît pas. Et pourtant, ce portrait est toujours là. Et plus la série avance, plus nous en apprenons sur elle. Et plus ce portrait semble devenir différent. Peut-être que Laura Palmer n'aurait pas été la même aux yeux des spectateurs si elle n'était pas morte. La Laura Palmer que j'ai imaginée quand j'ai regardé Twin Peaks n'est peut-être pas la même que celle que vous imaginerez si vous regardez la série. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter grandement à aller regarder Twin Peaks. C'est probablement ma série préférée. Mais qui sait, nous en parlons peut-être un jour sur cette chaîne. Bref, qu'en est-il de adieu Harry ? J'avais déjà évoqué ce point dans la vidéo de Lilian sur la seconde partie de Shensouman mais selon moi, s'il y a bien une thématique qui relie absolument toutes les oeuvres de Tatsuki Fujimoto, c'est bien la recherche du foyer. A l'exception de Look Back, chaque personnage de Tatsuki Fujimoto débute avec un certain foyer initial. Et ce foyer est toujours la raison du bonheur épicurien qu'il se construise. En gros, l'épicurisme, c'est un principe philosophique du bonheur qui consiste à centrer son bonheur sur les plaisirs jusqu'à l'excès. Les personnages de Fujimoto suivent cette logique. Denji est couvert de dettes mais il peut partager un bout de pain avec Pochita donc il est heureux. Et quand il aura le luxe de pouvoir manger à sa faim, il se goinfrera à la manière d'un personnage de Shonen. Mais le truc, c'est que comparé à un Goku ou à un Luffy, Denji mange car il sait que ce plaisir est éphémère et précieux. Annie vit dans un monde apocalyptique. Il vit avec sa sœur alors il est heureux. Ce foyer d'incarnation du bonheur repose souvent sur l'unique présence d'un être cher pour les personnages. Mais cet être cher lui sera toujours retiré. Pochita, Luna, Kyomoto et enfin la mère de Yuta. Les personnages de Fujimoto sont alors en réalité des personnages qui se retrouvent démunis et définitivement seuls. Leur enjeu majeur sera alors de pouvoir ressaisir ce bonheur, retrouver ce foyer, remplacer ou exhumer l'être manquant. En bref, combler un vide. Cette quête initiatique sera souvent constituée d'une ou plusieurs migrations de foyers qui viendront combler ce vide en se substituant au foyer manquant du personnage. Mais ces foyers sont tous unis par la même issue, la perte. Chez Fujimoto, la perte lance souvent l'histoire. La perte lance la recherche du foyer. La perte, c'est la fin d'un bonheur et le début de la quête pour le retrouver et à terme, le remplacer. Aduhéry suit cette logique. Yuta débute avec une famille, un foyer, un bonheur. Très rapidement, ce foyer devient malsain et sa mère lui sera retirée. Eri intervient alors comme la substitution de l'être manquant, le nouveau foyer de Yuta, mais évidemment, nous sommes chez Fujimoto. Ce bonheur n'est qu'éphémère. Alors, Eri le sera retiré, tout comme la famille qu'il se construira durant l'âge adulte. L'être manquant et la thématique du deuil sont absolument prépondérants à l'oeuvre de Fujimoto. Comme nous l'avons expliqué juste avant, la figure du portrait est absolument prépondérante au film noir. Mais vous l'avez constaté, dans Aduhéry, il n'y a pas de portrait à proprement parler. Je pense que la figure du portrait se trouve en la figure du cinéma. Une des thématiques majeures d'Aduhéry est le pouvoir du cinéma, le pouvoir des images. On en reparlera après aussi. Dans ce manga, Fujimoto défend la thèse que le cinéma, en tant qu'instrument de vérité, peut définir un être humain. Et plus particulièrement, l'identité d'un être humain. A la fin, Aduhéry explique que le film de Yuta lui permettra de se souvenir de la personne qu'elle était. Et ce, pour l'éternité. Le cerveau de Aduhéry peut certes survivre 200 ans, mais un film, ça ne meurt pas. A la manière du portrait, un film permet de visualiser un être humain pour l'éternité. Le cinéma permet même de caractériser l'être humain. Je pense donc que quelque part, le portrait se situe en la figure du film. A la manière des personnages de films noirs, Yuta est obsédé par ce film. Et tout comme les personnages de films noirs, là où se trouve la faille de Yuta, c'est dans son obsession du fantasme. Nous avons pu le voir avant, un film noir, c'est toujours la fascination d'un homme pour une femme. Et plus particulièrement, d'un homme pour une figure de la femme. Plus les films noirs avancent, plus ce qu'il se donne à voir, c'est l'emprise des femmes sur ces hommes, et plus précisément, l'emprise de leur désir sur eux-mêmes. Comme si leur fantasme de la femme parfaite relevait progressivement un certain point de vue plus subjectif. Le point de vue déformant du fantasme. Le point de vue déformant de la réalité. Il ne reste alors chez ces hommes plus qu'un monde projeté. Un monde de fantasmes, un monde irréel que leur désir et leur fantasme leur a façonné. Un des enjeux du film noir, c'est que le fantasme n'est qu'un fantasme. Dans la duérie, le théâtre du fantasme, c'est le cinéma. Parce que certes, le cinéma est un portrait, mais ce portrait peut être un mensonge. Si Yuta avait monté le film de sa mère en incluant les rushs où elle l'insulte, elle ne passerait pas pour une bonne personne. Et le souvenir qu'on aurait d'elle sera négatif. Les gens qui découvriront ce film auraient trouvé que c'était une mauvaise personne. Alors que là, justement, on le voit dans la première séquence du manga, quand Yuta monte son film à ses camarades de classe, les gens aiment la mère de Yuta, pas Yuta. Les gens vont insulter Yuta parce qu'ils ont du respect pour sa mère et ils trouvent que lui, non. Et c'est en ce sens que Yuta ne tombe non pas sous la fascination de Eri, mais de l'image qu'il s'est fait de Eri. Nous le voyons dans le manga, les événements auxquels nous assistons sont en réalité le film de Yuta. Et nous savons que Yuta a remonté à Dieu Eri durant des dizaines d'années. Il existe donc plusieurs versions d'Adu Eri et donc plusieurs portraits de Eri, plusieurs témoignages de la personne qui était Eri. Mais comme Yuta est le monteur et le réalisateur du film, chacun de ces portraits est en réalité soumis à la vision d'Eri qu'en a Yuta, une vision subjective. Pour Fujimoto, le cinéma est une projection déformée de la réalité. Adieu Eri est le monde irréel que les désirs et fantasmes de Yuta ont façonné. L'échec de Yuta est en réalité de ne pas avoir su saisir l'instant de la mort comme il le dit, mais de s'être fait trompé par des images biaisées, des images fausses. Pour reprendre les mots de Jean-Luc Godard, ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. Yuta s'est retrouvé sous l'emprise de ses désirs sur lui-même et c'est cet échec qui permettra à Eri d'arriver à ses fins. Se servir de Yuta afin d'avoir un témoin de la personne qu'elle était. L'obsession de Yuta n'est donc pas une obsession d'Eri mais du fantasme qu'il s'en est fait. Fantasme dont l'objectif premier n'est peut-être pas de définir un portrait d'Eri mais de faire ressurgir l'être manquant, sa mère. Yuta cherche sans arrêt à retrouver ce foyer qui lui a été enlevé. Le problème, c'est que ça ne sert à rien de chercher à retrouver quelque chose qui n'existe plus. La véritable quête de Yuta, la véritable quête de chaque personnage de Fujimoto, c'est le deuil. Et pour aborder ce sujet, nous allons parler de la fin du manga. En juillet 1896, l'écrivain russe Maxime Gorky découvre pour la première fois la nouvelle invention des frères Lumières, le cinématographe. J'étais chez Haumont et j'assistais à une des séances du cinématographe, les photographies animées. Lorsque la lumière s'éteint dans la pièce où l'on présente l'invention des frères Lumières, sur l'écran apparaît soudain un grand tableau gris, une rue de Paris qui a la teinte d'une mauvaise gravure. En la regardant, on voit des gens figés dans diverses attitudes, des voitures, des maisons, mais tout cela est gris et le ciel lui-même au-dessus est gris. Avec une vue aussi familière, on ne s'attend à rien d'original. Combien de fois a-t-on déjà vu ces rues de Paris sur les images ? Mais soudain, l'écran est agité d'un étrange tremblement. Et le tableau s'anime. Depuis la perspective, des voitures viennent droit sur vous, fonçant vers l'obscurité dans laquelle vous êtes assis. Des gens apparaissent dans le lointain et grandissent au fur et à mesure qu'ils se rapprochent. Des piétons traversent la rue, se frayant un chemin entre les voitures. Tout cela bouge, vit, bouillonne, se dirige vers le premier plan du tableau pour disparaître quelque part au-delà. Et tout cela se passe sans bruit, en silence. Cela est si étrange. On n'entend ni les rues contre la chaussée, ni le bruisement des pas, ni les conversations, rien. Pas une note de cette symphonie complexe qui accompagne toujours les mouvements des hommes. Et les silhouettes grises des hommes, pareilles à des ombres, glissent en silence à la surface du sol gris, comme frappés d'une malédiction et condamnés cruellement au silence. Privés de toutes les nuances, de tous les coloris de la vie. Leurs sourires sont morts, bien que leurs mouvements soient pleins d'une énergie vivante, d'une insaisissable rapidité. Une vie bouillonne devant nous, à laquelle on a ôté la parole, à laquelle on enlève la parure des couleurs. Une vie grise, silencieuse, abattue, pitoyable, comme dépossédée de tout. En juillet 1896, à la vue du cinématographe, Maxime Gorky fut terrifié et désigna le cinéma comme un royaume des ondes dans lequel vivent des fantômes. Un monde dans lequel ceux qui sont morts peuvent et pourront toujours bouger. Des visages que des générations verront s'animer durant des décennies ou même des siècles. Chez Fujimoto, la salle de cinéma peut représenter beaucoup de choses, mais c'est souvent un endroit hors du temps. Dans Fire Punch, lorsque l'on meurt, on va au cinéma, comme si les anges veillent sur nous à travers un écran de cinéma. Dans Shensuman, la salle de cinéma est un endroit où l'on apprend à se découvrir. Dans Aduérie, la salle de projection, c'est un foyer en tant que tel. Un endroit totalement hors du temps dans lequel l'on enchaîne les films et les émotions, l'endroit dans lequel se croisent fiction et réalité. Un film noir, il y a toute distinction entre réel et irréel, vie nocturne et vie de jour. Les personnages masculins ont l'impression de faire des rêves éveillés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette scène de Laura, le détective semble voir revenir la morte. Au début, il n'y croit pas. Ce qui est intéressant, c'est que tout se fait sous le regard du portrait, qui du début à la fin de la scène sera constamment là. L'image n'est pas seulement une représentation dans le film noir, c'est une invocation. Le désir masculin s'incarnant dans une image prenant le désir pour la réalité. Tout se passe comme si son désir était tellement fort devant ces images qu'il était parvenu à faire revenir la décédée. Comme si cela s'articulait autour d'une pulsion toujours mal négociée. À force d'être obsédé par une image, le désir vient mouvoir l'image. Si la fascination vient de l'image immobile, la puissance de sa pulsion amoureuse peut alors mouvoir l'image. Un motif extrêmement récurrent du film noir, c'est que la morte n'est pas morte. La disparue n'est pas vraiment disparue. C'est ce que l'on peut constater dans Aduerie. La fin d'Aduerie a posé beaucoup d'interrogations chez les lecteurs. Beaucoup n'ont pas compris où Fujimoto voulait en venir et cette fin reste donc très ambiguë est sujette à interprétation. L'action principale de la dernière séquence d'Aduerie se passe dans ce home cinéma arrangé. Pour une dernière fois, Yuta décide de s'y rendre dans le but d'y récupérer une corde. Et encore une fois, Eri apparaît comme une intervention divine au moment fatidique. Nous l'avons énoncé plus tôt. Chez Fujimoto, la salle de cinéma est un lieu hors de l'espace-temps dans lequel se croisent fiction et réalité. À ce moment-là, Yuta est en réalité confrontée à son propre fantasme. Eri est un vampire et elle vivra donc éternellement. Le foyer que Yuta cherchait à retrouver existera éternellement quand lui retournera poussière. Aduerie soutient la thèse de Maxime Gorky selon laquelle le cinéma est un monde où vivent les fantômes. Un endroit où se croisent le monde et l'autre monde. Et c'est dans cette salle de cinéma que Yuta sera témoin de ce phénomène. Sa fascination pour son image de Eri était telle qu'elle s'est matérialisée. La fascination débordante de Yuta a donné vie à son fantasme. Et c'est dans cette ultime confrontation que tous les rapports de domination vont s'inverser. Grâce à Aduerie, Eri est dès à présent devenu immortel. Le fantasme de Yuta est devenu réalité. Eri se souviendra de Yuta pour toujours. Mais au final, est ça le foyer que Yuta cherchait vraiment ? A quoi bon voir son fantasme se matérialiser si ce n'est pour ne pas pouvoir saisir le bonheur que Yuta cherchait à retrouver depuis tant d'années ? Est-ce que la Eri que Yuta a façonnée est la Eri qui rendra Yuta heureux ? Quel est le crédit que l'on accorde à la véracité d'une image si cette dernière n'est qu'un mensonge ? Ce jour-là, Yuta a compris pourquoi il a passé sa vie à remonter à Aduerie. Dans les films noirs, lorsque l'on ne désire plus la femme fatale, elle meurt. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai rendu le tout assez simple d'accès et que je n'ai perdu personne au fil de la vidéo. Je sais que c'est une vidéo que beaucoup de gens attendaient comme on parle beaucoup de Fujimoto sur cette chaîne. Mais voilà, moi c'est Sosa du coup. J'avais déjà fait deux vidéos il y a assez longtemps sur la chaîne mais je ne les trouve pas très très bien avec le temps. Et surtout, j'ai toujours voulu faire des vidéos sur YouTube et parler un peu de cinéma mais je savais que... Enfin, je n'avais pas vraiment le temps. Mais là, j'ai décidé de m'y remettre du coup, de repartir sur totalement autre chose en termes de vidéos. Et du coup, cette vidéo sert en réalité d'introduction à une nouvelle rubrique que j'aimerais lancer sur la chaîne. Une rubrique dans laquelle je parlerai à peu près de tout ce que ma passion pour le cinéma me donne envie de partager avec vous. Donc voilà, j'espère que vous m'accueillerez bien et que je vous proposerai du bon contenu. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à vous abonner à la chaîne de QuoiQuiQan pour être con de toutes les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501